Ce soir, c'est la grande première du spectacle tel quel de Jean-Michel Anctil au Centre Bell. Roque Détente a décidé de souligner l'événement, évidemment, et de souligner aussi ses 20 ans de carrière. Jean-Michel, bravo! On vient de faire une émission spéciale pour toi, émission spéciale de la vraie vie. Il y avait plein de surprises, il y avait des auditeurs également, des auditeurs qui vont même souper avec Marina Orsini avant ton spectacle. C'est pas rien. Et t'as eu plein de surprises pendant ce show. Ben oui, ça a commencé fort, un appel de Céline Dion. J'étais ébranlé, je vais te dire. C'est quand même pas rien. Céline Dion qui te souhaite un bon 20 ans, pis que... Ben drôle, elle a dit qu'elle allait continuer d'attendre l'autobus. Non, c'était une belle... En tout cas, jusqu'à maintenant, c'est une très belle journée et ça va se poursuivre avec le show tantôt. Mais à un moment donné, je me suis arrêté, je me suis dit « Hey, je suis en train de passer à côté de quelque chose, moi. Je suis à la bonne place dans la vie. Et je suis persuadé qu'un jour ou l'autre dans votre vie, vous allez vous poser cette question-là, si ce n'est déjà fait. Est-ce que je suis à la bonne place dans la vie? » Comme vous, monsieur, êtes-vous à la bonne place, vous? Oui? Pas assis là, là. Je parle dans la vie. « Ah, monsieur, là, je suis à la bonne place, certain. Ça va me faire pas me faire asseoir ailleurs, là, tu sais. Je garde à acheter les assiettes, mes miennes. » Non, mais dans la vie. Pis c'est pas bon, ça, les bras croisés. C'est pas bon de décroiser ça. Non, non, ça veut dire que vous êtes pas au vert. Ça veut dire « Oh, on fait mourir, là, tu sais. » C'est ça, c'est moi, je voulais pas venir ici. Si c'est ma femme qui m'a amené ici, moi, regarde. Moi, je voulais écouter les squelettons aux Olympiques qui sont dans des petits sauts de moulant, pis moi, je voulais pas te voir en avant, OK? Quand tu regardes derrière toi, tu fais le bilan de ces années-là. De quoi t'es le plus fier? De ce que je fais. Je pense que quand, hier, c'était l'avant-première du spectacle, pis juste avant le spectacle, j'ai dit à ma blonde, je pense que je peux me permettre d'être fier de ce que je fais, pis de me le permettre de dire « Regarde, sois fier de ce que tu fais. » J'ai passé une soirée extraordinaire, pis ce soir, j'ai un petit peu de papillon, mais j'ai hâte de présenter le show. Quand, on sait, on en a parlé beaucoup, en 2003, t'as décidé, tu laissais la scène, t'avais fait une tournée de fou avec ton spectacle Prumeur. L'an passé, six ans plus tard, t'as décidé de revenir, t'as annoncé ton grand retour avec le spectacle tel quel. Depuis le moment où t'as décidé que tu revenais, est-ce qu'il y a un moment donné où t'as regretté, tu t'es dit « Mais dans le coup, je me suis embarqué. » Non. Il y a un moment où, quand j'ai terminé le premier show, qu'il y a eu les applaudissements du public, je me suis dit « T'es un peu épais d'avoir dit non à ça. » L'amour que le public te donne, pis je l'explique dans le show que j'ai trouvé ma place. Fait que, non, j'ai jamais eu de regrets. Pis justement, j'y vais à un tempo plus sain pour moi, et pour la vie de famille, et pour la vie autour de tout ce que je fais, mes autres projets. Fait que je partirais pas en fou comme j'ai fait avec Rumeur. Ce soir, c'est la grande première. Donc, hier, c'était l'avant-première. Comment ça s'est passé? Très bien. J'ai eu une adaptation à faire des cinq premières minutes, parce que c'est quand même assez grand, le Centre Bell. Pis je vois pas personne. Habituellement, tu vois une ou deux rangées, là, tu vois rien. Fait que c'est juste de s'adapter à ça, mais après ça, une fois partie. Donc là, ce soir, on va retrouver tes personnages, Rato, l'infidèle, Priscilla. Pis là, il paraît qu'il y a des nouveaux personnages aussi, pis des surprises même, semble-t-il. Oui, ben là, on peut le voir derrière, il y a un band, chose que j'ai pas habituellement en tournée. Pis après ça, j'ai un invité surprise, qui va venir faire un petit tour dans le numéro de Priscilla. Et il y a une surprise à la fin du spectacle aussi, où les gens font vraiment « Ah ben tabarouette! » Alors, je peux pas donner des détails, mais je suis très, très content. Pis j'ai ben hâte, là. Je regarde l'heure, pis je trouve que ça va pas assez vite. J'ai hâte qu'on me dise « Ok, on commence dans 10, 9, 8. » Jean-Michel, je te souhaite un bon show. Amuse-toi. 7000 personnes ce soir, hein. Tu sais, il paraît que ça te stresse un peu. Amuse-toi. Et il faut dire aussi qu'il y a déjà des supplémentaires qui ont été annoncés. 3, 4 juin, tu seras au Théâtre Saint-Denis. Et toutes les autres dates du spectacle « Tel quel » de Jean-Michel sont sur son site Internet. Jean-Michel Longtile.com. Merci, Jean-Michel. Petite parenthèse parlant de l'estime de soi. Le pire moment que j'ai vécu. Je suis sur une terrasse. Je suis en train de prendre un verre. Et il y a une jolie demoiselle, une vingtaine d'années, une belle blonde, qui s'avance vers moi, là. Sa proche, elle fait « Salut. » « Salut. » Elle dit « En tout cas, toi, c'est de valeur que tu sois mariée. » « Oui, oui, non. » « Que... » « Comment ça, donc? » Elle dit « Je te présenterais ma mère. » « Je te présenterais ma mère. »